Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir Ici Talk, c'est déjà la partie 3 de cet épisode 13 J'ai pas dit 12, je crois que j'avais... Parce qu'en fait j'ai fait la partie 2 il y a 10 secondes en fait J'ai lancé direct parce que je suis une machine J'ai pas dit partie 12, on s'en bat les couilles Allez, 3 lance ta arène ! On est à 3 dans cette... Dans cette arène, donc... Donc voilà, on est... On est pas mal écouté ma foi, on est à 3 Toujours pas, bon l'objectif c'est 7 Mais avec un dé comme ça moi j'avais dit 12 Alors pas 12-0, j'ai déjà expliqué pourquoi Parce que, bon on est à 3 dans tous les cas Donc on peut le réexpliquer maintenant On est toujours... On est jamais à l'abri plutôt D'une sortie pornographique Comme le voleur de tout à l'heure, le voleur de tout à l'heure On pouvait rien faire, c'était trop pour nous Et on a la pièce pour la première fois, c'est assez rigolo On va garder la main telle quelle Je pense que là y'a rien à faire On a le tour 2, le tour 3, la colère, le balayage Main de ladder Mesdames, Messieurs, bon on joue pas Tu remplaces ça par croissance sauvage, c'est le main de ladder Malheureusement on joue pas croissance sauvage en arène Et on joue pas la mousse en ladder bien sûr Alors, qu'est-ce qu'il fait l'arachnid ? Bon alors on verra si on utilise la pièce ou pas C'est pas forcément nécessaire, bon tour 2 On n'hésite pas, voilà, là on nous donne le tour 2 On nous donne le tour 2, du coup forcément On en profite La sortie porno-porno-pornographique On va voir ce qu'il nous pose de son côté Arachnid, alors s'il pose rien c'est tout penef Alors attention c'est un mage, on rappelle le mage Il y a quelque chose que les autres n'ont pas C'est à dire des AOA absolument dégueulasses Alors explosion de feu qui arrive directement L'intérêt d'avoir une 2-2 et non une 3-2 C'est à dire qu'il faut qu'il ping 3 fois pour la tuer C'est pour ça que les 2-3 sont toujours mieux que les 3-2 On met plutôt l'ourson robot d'Odyssey en mode char Ca permettra pourquoi pas De faire un tour puissance du fauve Et on donnera peut-être plus 1-plus à nos créatures C'est toujours pas mal, c'est pour ça que cette carte Est excellente car elle est extrêmement polyvalente C'est un tour 2 mais en même temps c'est un sort Le galème des moissons Le galème des moissons qui arrive directement sur le board Ok le deuxième balayage qui arrive Ca c'est plutôt rigolo On va jouer le tour 2, voilà, tranquillement Le tour 3 pardon, excusez moi Comment elle s'appelle déjà ? La druides de la flamme on la met en mode faucon C'est le faucon ça non ? C'est un faucon Oubliez tout ce que vous savez, c'est un faucon Alors mais encore C'est vrai que cette carte n'a pas percé en l'adeur mais Dieu sait qu'une 2-5 c'est fort en arène C'est juste n'importe quoi Prochain tour peut-être puissance du fauve, moi je suis extrêmement chaud pour ce play Alors après il risque de taper là-dedans et ping C'est ce que nous allons voir tout de suite Le mieux pour moi c'est qu'il pose un vieux tour 4 dégueulasse Ca serait l'idéal On va voir ça En tout cas on joue toujours autour du flamme Canon lance flamme qui tue la 2-3 Bon c'était certainement une des meilleures qu'il pouvait toucher Ah non le mieux serait la 2-5 quand même je pense Blague à part Mais bon, ok c'est relou ce canon lance flamme qui fait du 1 pour 1 Après tout c'est pas non plus exceptionnel Mais pourquoi pas Le yéti qui arrive en plein courbe de mana Est-ce qu'on peut refuser ? On peut pas On aurait bien aimé vers colère et trade ça Mais là le yéti qui arrive en plein dans la courbe de mana On ne peut décemment pas refuser une telle offrande On ne peut pas, ça ne se fait pas C'est contre toutes les règles d'Earthstone Alors en tout cas il a pas forcément mauvais deck apparemment Bon il fait pas une sortie de nuit truante mais quand même du golem des moissons Il y a quand même du canon lance flamme Peut-être une boule de feu pour venir gérer le yéti le roi Moi je lui souhaite en tout cas parce que s'il ne peut pas gérer ce yéti Le yéti a prévu de rester longtemps sur le board Alors, Apprenti du sorcier, ok Et la boule de feu, ça c'est relou Ça c'est extrêmement embêtant Bon on peut pas forcément aller contre sa volonté de jouer comme ça Mais c'est relou Ok, dragon infamé qui arrive directement Bon on peut pas vraiment le jouer maintenant C'est pas très bien curvé je pense On part peut-être J'ai envie de faire une colère à 1 Quoi qu'il arrive J'ai très envie de piocher les cartes Oh je suis le dragon infamé ça m'a saoulé Je crois que je suis le dragon infamé Je suis le dragon infamé ou pas ? On va faire plutôt au prochain tour dragon infamé J'ai envie de piocher comme à colère quoi qu'il arrive dans cette game Mais c'est vrai que là c'est pas forcément méga intéressant de piocher avec colère Peut-être qu'il est de meilleur ton de faire Non on va piocher avec colère On va piocher avec colère On va piocher avec colère On a besoin de piocher des cartes de toute façon C'est important, on a peu de cartes qui font piocher Ok, bah là on va jouer avec le canon du navire Et on va juste taper là dedans Ce qui veut dire que dans tous les cas Pour venir gérer une de mes créatures Il faudra qu'il trade ou qu'il utilise un sort Quoi qu'il arrive Alors il a 6 cartes, j'en ai 6 Ce qui veut dire que niveau carte advantage On est pour l'instant kiff kiff la bourrique Personne n'arrive à se détacher Sauf que j'ai un peu plus le contrôle du board que lui Et j'ai plus de pv que lui Après comme vous le savez en arène les pv Sont en général rarement Si vous avez vu tous les épisodes de montée légende sans payer Vous le savez les pv sont rarement décisifs Alors bon il joue malheureusement le roi liche Elle est relou cette carte Manipulateur sans visage qui arrive On verra plus tard pourquoi pas Qu'est ce qu'il récupère ? Il récupère le diablotin des flammes La meilleure qu'il peut récupérer Bien sûr c'est très très embêtant Quand tu récupères des si bonnes cartes Ca m'embête évidemment J'ai presque envie de donner Je vais rien faire pour l'instant Ah c'est relou Le diablotin des flammes C'est le meilleur tour impossible je pense Est-ce qu'il y a mieux que le diablotin des flammes ? Là j'ai vu chercher je vois pas Bon il y a le diable de poussière qui est pas mal Mais ça reste une 3 La 3-2 c'est solide et tout C'est vrai que je pense que cette carte Est l'une des meilleures qu'on peut obtenir Ouais je pense clairement que c'est le cas Il y a le porte-bouclier qui coûte un mana je crois Le porte-bouclier qui est pas mal On verra En tout cas si au prochain tour il arrive pas à gérer ça Ce qui m'arrangerait Moi je pourrais peut-être faire puissance du Enfin je pourrais même le copier Puissance du faux Et me mettre très bien sur le board On va voir ça Pour 7 de mana Qui est vraiment vraiment très relou Satané golem de guerre On va pouvoir faire des choses quand même On va pouvoir faire des choses Mais attention il va falloir commencer à se méfier De ce diable de flammestrike Plus un plus un nos serviteurs Bien sûr directement Et on part sur le trade là-dessus S'il veut trade comme ça On aura la possibilité peut-être De le finir avec un balayage On espère qu'il y ait pas trop de chi Pas trop de boules de feu On a déjà vu une boule de feu partie Attention les mages c'est très dangereux les mages Toujours très très fort Golem de guerre mine de rien voilà C'est une carte qui paye pas de mine C'est comme le gros rouge point Mais quand t'arrives en arène pleine curve C'est aussi douloureux qu'un docteur boom En ladder C'est aussi douloureux Ou alors docteur boom mais beaucoup plus douloureux On se comprend Mais elle est extrêmement embêtante Cette carte le golem de guerre C'est vrai qu'on a quand même une grosse carte C'est le protecteur d'écorce de fer Qu'on a encore jamais pioché je crois Il se cache il se cache Mais c'est vrai qu'il pourrait être très utile bientôt Allez le croc zombie Qui arrive directement Le secret Ohlala si c'est le contre-essor ça peut me faire peur Si c'est le contre-essor ça fait peur Et le défenseur de l'argus Très très bien Et bah c'est formidable Espérons que ce soit pas un contre-essor Et on devrait être bien dans la game Regardez du basket c'est clairement le bon draw ça Ça c'est clairement le bon draw Allez on va tuer ça C'est ça ? Parfois c'est du anti-lémiror C'est très très bien Ah c'est un dupliqué ! Ohlala attention attention Ça peut devenir drôle de jouer tout ça Attention attention On balayage là dessus Et là il va falloir tuer vite Parce qu'il a récupéré 2 golems de guerre S'il le pose j'ai gagné A moins qu'il est une Sol Fury Bon faut pas déconner Personne ne joue Argus et Sol Fury Déconez pas Dans tout le cas voilà Là on sait qu'on a l'étal assez vite Oh le dupliqué qui me surprend tout particulièrement là dessus Très très surprenant On va voir ça Bon c'est pas la pire évidemment Parce que j'ai une 8-8 sur le board Qui va avoir du mal à gérer Mais là c'est vrai que s'il arrive à gérer mon bande maintenant Sur un chip par exemple Ça ça peut être vraiment embêtant qu'il a récupéré 2 sets Ça clairement ça donne du card advantage C'est fort dupliqué mais c'est très lent C'est fort quand t'es devant Mais là oh Flamstrike Du coup il peut pas gérer le A moins d'avoir un éclair de givre Et c'est gagné Et c'est gagné On sait toujours que le mage il faut se méfier du Flamstrike Là il avait que ça à jouer On a le deuxième balayage On s'y attend pas vraiment chez l'adversaire Et on a les 4-1 Oh la la On a les droits Monsieur Brochamp On a les droits Et ça ça fait plaisir C'était euh C'était une sacrée game 4-1 Bon plus que 3 on est à 7 Quand on sera à 7 on sera déjà content Mais faut qu'on essaye de faire 12 là Ramasser pas mal de gold Et après pourquoi pas essayer De monter à 5-600 gold Et on commencerait à acheter des boosters nous Parce que là Là il faut accélérer et monter les gens sans payer Les gens sont en mode Oui non mais talk Tu monterais jamais les gens Tu monterais jamais les gens Tu fais juste assez Juste de l'arrêter sans payer Non évidemment on va monter les gens Evidemment bien sûr C'est le but Allez un palladin C'est bon qu'il ait pas de régiment de bataille Celui-là c'est relou Toujours Allez bon la sortie qui est pas mal Pour l'instant Druide de la flamme qui est là La colère On va essayer de garder la colère Et la druide de la flamme Parce qu'on veut aller chercher les tours 2 De colère Ouh Pas terrible Pas terrible Ça manque de tour 2 Parce que si y'a pas de tour 2 Y'a pas de tour 2 Si y'a pas de tour 2 Y'a pas de tour 2 C'est jamais très très utile Très très intéressant pour nous Bon pas de crocs zombie on l'espère C'est toujours un peu relou Eh oh Ça par contre c'est cadeau Ça c'est bonus c'est cadeau Ça y'a pas de soucis Autant que tu veux des écumeurs biologues Mon gars Y'a pas de problème On va même pas pièce On va juste attendre Prochain tour on fera hero power On tuera l'écumeur biologues Et là imagine Il me sort genre double biologues Ah bon comment ça ? L'écumeur biologues ça se drafte pas ça Ça ne se drafte pas Sauf si ça n'a pas de choix évidemment Mais c'est rare D'avoir Pire que ça C'est quasiment impossible Ok Il nous pose quoi là ? Oh il le remonte Bon Ça m'empêche de faire une carte advantage C'est pas si mal que ça pour lui on va dire Mais bon pourquoi pas Co-opinion de l'aile noire Bon j'ai pas de dragon dans la main Ça pourrait être pas mal plus tard Est-ce qu'on lâche la colère ou est-ce qu'on a pas envie de faire pièce ? Non on va lâcher la colère là je pense On va clairement lâcher la colère Ça fait du 1 pour 1 pour l'instant On prendra le contrôle du bord avec ce Yeti je pense Ça va être un petit peu l'objectif Peut-être pièce Yeti on verra ça En tout cas c'est vrai que récupérer un dragon féerique Ou le Draconil là pourrait être très très bien avec Razor Draconil Parce que ça peut être très efficace Bon il va jouer le Murloc avec comme chacun le sait Voilà c'était assez obvious Alors là le balayage pourrait être intéressant dans ce match Oh le protecteur et Corseprac arrive Et bah je vais pas utiliser ma pièce vous savez quoi On va peut-être garder la pièce pour faire un Comment dire Un protecteur 1 tour avant Ça pourrait être pas mal Surtout que le Yeti est pas forcément obligatoire à ce moment là de la partie je pense Clairement pas Il joue beaucoup de petites créatures apparemment Donc comme je le disais le balayage qui pourrait être de très très bonne aloi Nous allons voir ça On va pas qu'il me sorte un gros tour 4 Ok mais j'en sire bon A première vue c'est pas une carte exceptionnelle Mais j'en sire un peu de la merde même Bon faut quand même se méfier on sait jamais Ok l'âme de la forêt qui arrive Pourquoi pas J'ai presque envie de faire ça et faire Ah non mais c'est vrai que ça coûte 4 l'âme de la forêt Ça coûte cher cette merde hein Ok bon Euh Espérons qu'il y ait pas de consécration Parce qu'il pourrait pas une consécration à 4 Ce serait au loup quand même J'avoue que s'il me sort de consécration je suis rect Non mais j'avoue que j'ai pas pensé à ça mais J'aurais peut-être plus trade Parce que j'aurais pu trade le board en plus sauf la 2.5 mais Ah ouais j'avoue qu'il me sort consécration maintenant Oh la la Oh ce serait pas rigolo Consécra 4 quoi t'imagines On a jamais vu ça consécra 4 On a jamais vu ça Sur cette chaîne Youtube Allez bon après faut qu'il ait consécration C'est toujours pareil Faut qu'il l'ait Ok égalité Bon Ça me va hein Il tue mes cartes Bon ça lui coûte une carte plus une carte Plus encore une carte Ça lui coûte extrêmement cher En plus ça serait de la 2.1 Plutôt que la 1.1 Ce qui est assez dur à comprendre il faut le dire Et là j'ai une carte advantage assez exceptionnelle je trouve là Un secret Bon ça peut être vengé Toujours se méfier hein De se venger un peu Un peu dégueulasse Euh Le Yeti qui revient Bah écoutez je vais même pas trade Je vais juste poser Yeti Est-ce que c'est pas repentir on sait jamais aussi Bon voilà On va juste poser Yeti Je suis pas très pressé pour trade Parce que j'ai un petit peu peur du secret Ça peut être euh Ça peut être relou Donc pour l'instant on va poser le Yeti Je vais garder ma pièce dans l'optique évidemment De jouer le protector écorceau fer un peu plus vite Pour 4 de mana il pourrait nous faire Argus peut-être Ouais bon il nous fait Argus Qui est quand même assez relou là pour le coup l'Argus Il est assez relou Et on aimerait vraiment récupérer le balayage Ce n'est pas le cas C'est le forgeron malveillant On va commencer à faire les trades Ok c'est un moulé Moulé ! Rien de bien euh Rien de bien flippant Là pour le coup je pense qu'on peut le dire On va mettre euh Alors pas le Corrupteur de la laine lourde On a pas de dragon Je pense qu'on peut avoir un dragon assez vite dans la partie On va mettre le mode char Et j'ai assez envie de mettre âme de la forêt Après j'ai bien envie de coller une des cartes aussi Pour tempo Non je vais mettre âme de la forêt Ça me fera des 2-2 Ça permettra de retrait derrière Et au prochain tour je fais protecteur écorceau fer Il a déjà joué l'égalité Personne ne joue de l'égalité Il faudrait qu'il ait un BGH C'est pas gagné du tout Euh Black Knight ça me fait pas trop peur Et après silence bah il a plus le ton c'est tout Donc euh Donc je pense que le protecteur devrait nous mettre bien C'est toujours pareil on aimerait bien Soit récupérer un balayage Soit récupérer un dragon Parce qu'on a quand même le Corrupteur de l'Aile Noir On joue que 2 dragons certes Mais Oh 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 la 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 Aïe 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 attention 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 Ça ça fait mal Ça ça fait très très mal C'est le champion de Hurlevent Ça ça fait très très mal Très très peur Mais il faut se méfier là C'est jamais gagné hein Je rappelle hein C'est jamais gagné Même si on était bien Euh puissance du fauve Ok Euh est-ce qu'on a pas envie de faire puissance du fauve Maintenant pas tellement Enfin vraiment hein On a envie de jouer euh On a clairement envie de jouer le protecteur En espérant Qu'il ne puisse pas Alors il peut le trade évidemment Mais ça lui coûte le champion En espérant qu'il n'ait pas un autre moyen Que le champion pour le trade Parce que là je serais totalement recte Ah oui il avait pas un gros deck Mais là c'est sûr que quand t'as plein de petits tokens comme ça Et que moi j'ai pas mon balayage Et bah malheureusement c'est très compliqué Oh gardez le cobalt ok Bon pour l'instant ça va Pas de mecha j'espère Un secret Est-ce qu'il va nous faire le coup de j'attaque pas ? Ça a l'air d'être ça hein Il va nous faire le coup de j'attaque pas Très très bien Il va falloir le balayage Qui pourrait être très bon Dragon affamé Alors là ça me fait un dragon Du coup j'ai trois dragons en fait dans le deck Dragon féerique Et là c'est un très très bon dragon ça Parce qu'en fait je fais ça Oh c'est ouf ça par contre Ça c'est vraiment un draw absolument exceptionnel Le dragon affamé Ça me permet directement de cibler ça Et de le coller directement en fait Ça c'est formidable Alors est-ce que c'est un vengé ? On va le voir vite Et c'est bon juste que ça soit pas une rédemption Rédemption m'embêterait un peu Ça serait gérable On va voir que c'est rédemption je m'en fout un peu Ok c'est vengé C'est vengé Qui buff l'arguste Donc tous les cartes vont perdre 1-1 C'est quand même déjà plus gérable C'est quand même beaucoup plus abordable comme board Je pense qu'on peut le dire On va partir sur le trade de ça C'est pas très très Cartes advantage Il n'y a plus qu'une carte dans la main Donc on est méga bien Je pense qu'on va partir comme ça en trade Il va pouvoir trade la 6-3 après Mais c'est pas dramatique Il va pouvoir trade la 6-3 Dans tous les cas ça me dérange pas spécialement Je garde ma 2-1 sur le board Qui pourra également faire des trades On est vraiment pas mal Faudrait pas qu'il récupère des cartes trop puissantes maintenant Bon ça c'est fort Champion de la main d'argent Après j'ai 2 balayage Donc si j'arrive en haut L'engromagui Il y a du board Il y a du board en face qui peut me faire très mal Qui peut nous faire perdre la game tout simplement Il faut récupérer les balayages et c'est gagné là Allez bon pas de balayage pour l'instant Aïe 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 C'est pas fini j'ai pas envie de le buff avec dragon infamé C'est très dramatique On va partir sur le forgeron Malveillant On va partir sur la mousse de la voile sanglante On va donner plus 1 plus 1 à nos serviteurs Et là normalement il va falloir garder le contrôle du board de manière définitive Sinon ça va être très très dur cette game On peut plus se permettre de perdre le contrôle On va taper là dedans Directement On va devoir tuer la 2-2 Là il me met à 2 Donc je peux mourir à n'importe quel moment On a peu eu les balayages S'il a ne serait-ce que 2 dégâts Consécration me tue Champion d'envoyer argent me tue Le mieux c'est qu'il joue pas de carte pour moi là Mais bon On est en arène il est quasiment obligé d'avoir une créature Vu que 80% de son deck est fait avec des créatures C'est quoi ça ? Oh non il a top deck sur Jean Grossier Oh c'est dégueulasse Mais quelle... Oh la 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 On se retrouve à 4-16 c'est dur la arène Ah c'est vraiment Ah je merde putain J'ai envie de lui foutre un coup d'arc-nerve dans la gueule Ok il me revient dans la gueule Bon c'est pas grave Oh la la c'est dégueulasse C'est pas possible C'est pas possible On est à 4 Oh la la 4-2 Ah mais le nez qui est bon Mais là on tombe sur des alliés Elle en phase aussi Le champion de l'heure levant qui a fait beaucoup trop mal Ah j'aurais dû trade le board plutôt Ah la 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 Ah la 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 Ah c'est pas de chance Ah c'est pas de chance J'ai été bien Genre prenez le contrôle du board Et là dans Sergent Grossier Qui est top deck Oh c'est dur Les deux défaites qu'on fait là elles sont pas Bah c'est pas les défaites C'est pas les défaites qu'on aime faire J'aime faire des défaites vous allez me dire Mais là c'est Là c'est juste un drame C'est un drame mince qu'il se passe Ok un mage On devrait pas perdre les games comme ça Là c'est le manque de chance Je suis désolé là il faut le dire Voilà c'est vrai ce balayage Si on avait vu ce balayage en demi-partie Qu'est-ce qu'on aurait été mieux Ah c'est l'absence On ne pioche pas les deux balayages Bon Alors là on fait pour le coup une sortie pornographique Parce que j'ai un mecha Le seul mecha du deck je crois Plus le mecha Harper Donc il y a moyen de faire une sortie Mais alors dégueulasse je crois On va voir ça Ouais ouais c'est ça ouais Ferme ta gueule Ferme ta gueule on verra après Alors du coup Ok bon marche taille Je veux quand même pièce même si c'est pas Hyper utile du coup J'aurais envie de pièce remarque Ouais si si C'est tellement important de prendre le contrôle du bord Dès le début de la partie C'est primordial même je dirais C'est primordial même si au prochain temps Ca va pas apporter grand chose Vu que l'ours en robot Je pourrais le jouer à 1 ou à 2 C'est très important de vite prendre le contrôle Surtout contre mage Contre mage Pour le contrôle on le descend vite en PV Avant le flamme strike Alors Mad Bomber Bon du moment qu'il tape Voilà c'est bon Faut pas qu'il mette 3 dans ma créature A partir de là il peut taper où il veut Je m'en fous Y'a pas de soucis avec ça Dragon Féric qui arrive Bon on va même pas jouer l'ours en robot je pense On va partir sur le Dragon Féric Qui peut pas être trade par un sort Par un éclair de givre Donc c'est toujours extrêmement intéressant On a pas la chance d'avoir récupéré un tour 3 Un druide de la flamme ou une brutogre Pourrait être de très très bonne aloi On va voir ça Ok on va mettre la blessée Et ça ça se trade Toujours pareil Ça se trade du 1 pour 1 Mais il faut récupérer de la solidité maintenant Ok bon Toujours pas On va poser ça en mode char Car c'est plus solide qu'une 3-2 Parce que surtout on va poser certainement un dragon infamé Et on voudra défoncer le rip-hop Et ça c'est important Alors pour 4 de mana Mais c'est bon quand j'ai une passion à yéti un peu costaud Faut au moins faire 7 avec ce deck Sinon je suis recte là Ah ça m'énerve Ça m'énerve ce jeu Ce jeu m'énerve Ok faisiez le fort je vais faire Ça ça me va ça Je peux retrade direct après Bon Bah dragon infamé On va voir ce qu'il récupère Alors il récupère Bah là 1 Pas de soucis Je pense qu'on va la trade Ouais ouais On va la trade je pense Oh quoique on peut trade ça Ouais ouais On va éviter qu'il fasse du cartes advantage Parce qu'en fait si je trade sur la 2-1 Il n'a plus qu'à ping ma carte Et mon ourson robot Ce sera mort un petit peu pour rien Alors que là bon il me met 2 de dégâts En mage C'est pas possible de la buff C'est pas comme si il y avait eu un paladin en face Qui avait eu la possibilité de nous faire Un Comment elle s'appelle cette carte déjà Une béné des rois Là c'est pas possible Donc il n'y a pas vraiment de risque qu'on prend Sergent grossier Bon il nous fait sergent grossier quand même Ça déconne 0 Il nous fait quand même sergent grossier Il me met 6 de dégâts Bon c'est pas dramatique Est-ce que c'est Alors Wotok arrive Bon on a toujours un petit peu On va quand même tuer cette 1-1 On l'a tué Est-ce que c'est duplicate ? Pas duplicate C'est possible que ça soit une antité mirror On va voir ça Est-ce que c'est antité mirror ? C'est pas antité mirror Très bien Donc on va venir gérer directement ce rip-hop Là on joue beaucoup autour du cartes advantage Qui est absolument totale J'ai 6 Il a 5 actuellement J'ai 1 de plus que lui J'ai un balayage disponible assez vite Qui devrait nous mettre pas mal du tout dans la game On va voir ça Un canon lance flammes Ça tape la 2-5 Bon c'est très bon pour nous évidemment C'est pas ce qu'il voulait lui C'est la meilleure chose possible et imaginable On va peut-être pouvoir marche soleil Bon croc zombie qui arrive Pas vraiment besoin de balayage C'est pas un board très melaçant Même si le balayage faisait du cartes advantage On va juste marche soleil On va taper là-dedans On récupère 5 PV Ce sont les PV Ça ne nous faisait pas peur du tout pour le coup Et on devrait être à 5-2 dans cette arène C'est dur de dire qu'on est à 5-2 On était si bien Si bien Si bien Oh le paladin Sergent grossier Oh je suis bad Je vais tez mes sergent grossier Dans mon compte principal Je vais aller le tez Tiens le voilà encore Regardez-moi ça Ce satané sergent grossier Allez Il va péter le bouclier divin Ce qui est compréhensible Compréhensible Bon la peur du flammestrike Mais Mais yolo Plus en plus ça nos serviteurs On va venir gérer ça Le flammestrike j'ai envie de dire Ne tue A l'heure actuelle Ne tue qu'une carte Donc on a pas peur du flammestrike Dans la situation dans laquelle on s'est mise Il est à 18 Là c'est le flammestrike Il est obligé de venir finir derrière la 5-6 Et la 5-5 ne meurt pas pour l'instant Donc le flammestrike est pas mauvais Mais il ne fait clairement pas la game là-dessus Et s'il l'a pas j'ai gagné J'ai envie de dire quasiment A peu de choses près On a 11 de dégâts 15 de dégâts Quasiment On a quasiment gagné On va voir ça Parce que dans tous les cas on peut imaginer qu'il va tuer le marge soleil bien sûr Il devrait pouvoir le tuer Enfin il peut le tuer Ou est-ce qu'il va s'en donner les moyens je ne sais pas Hitamana La cheval de bec de fer qui arrive Silence la brutogre C'est plutôt une bonne nouvelle pour moi Je pourrais face avec comme ça Bon je perds 1 de dégâts Eclair de gif pour venir finir notre ami Ok Et il va certainement venir faire le trade Bon On est toujours extrêmement bien dans la game On a juste peur que ce soit un flammestrike Qui puisse un peu nous mettre mal Alors yéti qui arrive On va partir sur plutôt brutogre je pense Brutogre on tape là dedans On va éviter de poser le yéti maintenant Parce que si je pose yéti il peut le tuer avec balayage Enfin avec balayage Flammestrike plus ping On va pas poser les la tour 2 Parce que là s'il y a flammestrike On va lui donner le moins de cartes à lentex possible Et derrière on pourra refluter le board Il a 2 cartes dans la main Est-ce qu'on a un flammestrike ? Si y'en a pas Je ferai un du létal Ok je suis pris dans celle Ah non Aïe 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 Oh attention 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 là Là c'est la chatte en face Ah on rappelle si je suis présenté si vous connaissez pas Pour 3 de mana transforme Enfin pour 3 de mana oui Pour 3 de mana transforme un serviteur aléatoire En Diablozor 5-5 ou un écureuil 1-1 Là on a pas eu de chatte clairement Je vais taper en espérant qu'il tape face Il tape face très bien On va flou de le board On sait qu'il y'a pas de flammestrike A moins d'avoir un top deck flammestrike On a vraisemblablement gagné le prochain tour Par contre s'il me sort flammestrike je suis mal Là s'il sort flammestrike c'est la merde On va voir ça Ok mec warper Beaucoup de mecha dans son deck Est-ce que c'est un mecha ça ? C'est pas un mecha C'est pas un mecha Ok ça trade Il peut plus trade Et donc j'ai le létal mesdames messieurs On est à 5-1 On est à 5-1 On est à 5-2 5-2 c'est vrai Je m'y fasse On est à 5-2 On est pas loin de la correctionnelle là Mais on est aussi à 2 victoires des 7 Donc là il faut se focus On passe le mel 10 en druide On récupère ainsi le protecteur écorce de fer Ouais merci merci l'oubergiste On est à 5-2 C'est chaud C'est chaud c'est très chaud Est-ce que dans l'épisode 4 on va réussir à faire 7 ? Il faut faire 7 dans tous les cas pour la rentabilité de l'arène c'est extrêmement important Réponse au prochain épisode Demontez les gens de s'en payer L'épisode 13 Partie 4 A la prochaine